Plus vous souffrirez au cours de la journée suite à la pression professionnelle, aux soucis et aux problèmes de santé sur ménage fatigue, plus notre combat sera de vous donner de la joie dans cette émission, ou plutôt des joies, qu'il y aura toute la crème de la crème des animateurs radio qui se chargera de vous en donner morceau par morceau. Et ce n'est pas nulle part ailleurs que sur la 107.7, dans le grand show des vacances ! Non, tu l'as refait, dans le grand show des... En fait, comme on est deux, on est là, 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 on est là. Comment on va crier ? On reprend ça. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur la 107.7, dans le grand show des vacances ! Si on t'arrête, quand tu l'entends, il y aura toute l'équipe qui vous accompagnera. L'encyclopédie vocalise aux talons inégalables ! Ah bon, d'accord, X-Men l'avoue ! X-Men, j'ai entendu ! Encyclopédie ! X-Men ! Bon, je pense que ça ne va pas passer sur ce sujet. Je ne peux pas, je ne vais pas continuer pour suivre ! Il y aura également le Big DJ Sangenis, le seul qui a le pouvoir d'être... Elle unique, ajoute, elle unique ! Tu as toncé, tu t'en laissais ! J'aime bien ça aussi ! Ah ben, attends ! Le seul qui a le pouvoir des décisions sur les... PENGOU du grand show des vacances ! PENGOU ! Il y aura aussi la Belle, qui a le secret pour immerger dans un entrain indicible ! La talentueuse, l'allurante, l'envoûtante, Econ ! On dit quoi Econ ? Ben, on ne dit rien, ça va super bien ! Merci beaucoup Manu pour cette intro ! Je t'en prie ! T'es magnifique, mon dieu ! Et toi ? Et toi, Sanjélie, tu nous réserves quoi ? Ah ça, vous blessez ! Sanjélie, tu nous réserves quoi aujourd'hui, toi ? Aujourd'hui, je vous réserve un mix époustouflant comme d'hab ! Comme d'hab ! D'accord ! Et puis, il y aura aussi moi, à la beauté sub-gigante ! L'humilité est même la preuve que vous comptez à nous ! Dans moi, il y aura fait mon tact à la cou et puis... C'est toi qui as raison Ma Belle ! Ah merci ! La qualité est bien la donnée là ! Il y aura tout la correcte qui vous sera donnée aujourd'hui dans le grand show des vacances ! Donc, apprêtez-vous ! Pour le moment, je pense qu'on va laisser à Sanjénis l'occasion de nous plonger dans l'univers musical ! Et puis, on va se retrouver tout à l'heure pour 2 heures de folie sans modération ! Le grand show vacances, le Gberet, ça commence bien ! Allez, elle est avec nous ! Elle, c'est Manu, c'est la maman Gberet, la vendeuse ambulante de Gberet ! Exactement ! Manu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil ? Alors, bienvenue au rendez-vous de tous les affaires du pays ! Aujourd'hui, ça sera un grand cocktail Gberetique, il y aura un Gberet aulympique, un Gberet professionnel, un Gberet systématique, tout ce que vous voulez ! Non, excuse-moi ! Excuse-nous Manu, je sais que tu es lancée, mais il y en a qui se croient trop chez eux, en fait ! En vrai, vous êtes un peu trop au palais ! Sanjénis, attends, je vous plante le décor, on est dans le studio, vous savez que le ton qu'il fait en ce moment, il fait assez froid ! On est là, on nous a servi du thé, et le gars se croit trop chez lui, il balance le sachet bleu ! Mais non, mais sérieusement ! J'avais même payé ça ! C'est pas possible ! Alors, en termes de Gberet, on va se dire que tu nous as fait voyager un olympique, un olympique bête ! Il y avait commencé, son génie s'est venu garder ma jambe ! Oui, c'est Gberet ou c'est Gberet ? C'est quoi ? Gberet ! Gberet ! Alors, hier, il y a un CC Sheik qui m'a appelé, il me cherche de vous dire que la Côte d'Ivoire tape Gére Poto ! Allez-y ! Trois étoiles ! C'est quoi ça ? Non, c'est ça ? C'est vrai ! Il nous a fait serrer la scène ! On était en daphné ! J'avais parlé ici de la disqualification de nos vaillantes athlètes, événements très douloureux pour tout le continent, parce que c'est nous, on coordonne ici au continent ! Non, pour tout l'univers, parce qu'il ne faut pas que les gens confondent ! C'est vrai, c'est vrai ! Pour tout l'univers ! Voilà ! Mais le découragement n'est pas ivoirien, on lui a cru et celui qui était le porte-drapeau de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques 2024, nous a ramené une médaille de bronze dans la discipline qui était le taekwondo chez les plus de 80 kilos ! Est-ce qu'on peut applaudir ? J'ai envie de faire mon ivoirienne, vas-y ! On la tournait sur l'or aussi quand même ! Quand même des champions olympiques ! Mais bon, déjà on en fait ! On est déjà entré avec une médaille, c'est déjà ça ! Bravo, Cheikh ! Franchement, notre fierté quand même ! On a pu, parmi les pays africains, on a pu quand même taper dans pour la ternière ! C'est toujours non ! Si je ne me crois pas, je pense que c'est nous qui avons amené une médaille ! Tout à fait ! Tout à fait ! Dans l'humilité, c'est qui ? C'est personne ! Toujours dans le cadre des JO, sachez que le 11 août a eu lieu la cérémonie de clôture chez les Jeux Olympiques 2024 ! Elle est l'une des personnes qui a profité des Snoop Dogg ! Mais tu m'étonnes, tu es sérieuse là ? Oui, je le dis parce que... Sa meilleure vie le mec ! Sa meilleure vie ! Sa best life ! Tout frais payé ! Pour aller faire quoi ? Pour aller marcher au bord de l'eau ? Non, pour aller sans jailler ! Pour aller faire des photos, pour aller danser ! Non mais franchement... Non mais il a tellement bien vécu ! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment vécu sa best life ! Il était envoyé par la chaîne de télé NBC ! Ouais ! Diffuseur des JO aux Etats-Unis pour accompagner des athlètes américains ! Et il était auprès de plusieurs familles ! Mais la partie qui touche mon cœur... Vas-y ! C'est que selon les rumeurs, parce que ce sont des rumeurs, ils auraient reçu 500 000 euros par jour ! Ma chérie, les mêmes rumeurs là nous sont parvenus ! Ok ! C'est ça, c'est ça qu'il s'agit ! En tout cas, même prière ! C'est pas petit, l'homme aussi tu vois le truc ! Oui mais c'est quand même une norme ! En plus, s'il vous plaît, l'homme aussi s'appelle Snoop Dogg ! Merci beaucoup ! Non mais quand même, je veux dire... Le gars c'est un milliard ! Voilà, le gars c'est un milliardaire ! Je suis désolée ! M'excusez ! C'est bien qu'il ait vécu sa best life ! Même Michael Jackson même si il a réussi à avoir de l'argent ! C'est quoi ça ? Tu es content ? Tu es content ? On dit l'un ! Ok ! Et puis, il y a notre grand gagnant de secret story Afrique, qui n'est personne d'autre que l'ivoirienne, la mannequin à l'authentique à Ouassanogo ! Yeah ! Montre-toi ! Viens-toi faire plaisir ! On n'est pas ouvoirieux ! On n'est pas ouvoirieux ! On n'est pas ouvoirieux ! Des poses ! On n'est pas ouvoirieux ! Vous n'êtes pas ouvoirieux ! Parlez-moi ! Émission ça là ! On gagne encore ! J'ai vu un commentaire sur TikTok, genre en mot de commentaire, le gars il écrit, il dit, on dit Ivoirien ! Il dit c'est la discipline qui nous fatigue un peu ! Pour écrire la main c'est dur ! C'est ça qu'il nous fatigue ! Sinon ils n'ont pas ! On est dedans ! La discipline est un peu dure à écrire ! Le truc c'est que les Ivoiriens l'ont tellement apprécié, qu'aujourd'hui elle rentre, et ils ont décidé d'aller l'accueillir ! Ah mais oui ! Franchement oui ! Oui ! Mais je te voyais là-bas ! Si je suis partie, j'ai envoyé ma représentante ! Voilà ! Merci ! Quittez-y ! Et j'avais parlé ici, avant de parler de Lantox, j'avais parlé ici du fait qu'Ariège est né, mais peut-être était dans les soucis, suite à son poste qu'il avait fait sur le méta, et suite aux difficultés qu'il traversait avec la vague de soutien qu'on lui envoyait, qu'on lui témoignait sur les réseaux sociaux, il se trouve que sa femme aussi, qui représente un soutien pour lui, est également dans les difficultés parce qu'elle aurait un cancer ! Je crois que j'ai vu l'info aussi sur les réseaux ! Actuellement, le couple traverse des moments très difficiles, et puis il y a une grande vague de soutien, je pense qu'il y a même Apoutchou qui avait essayé de faire une donation pour eux, donner de l'argent, et il a redirigé cet argent-là vers des personnes qui avaient aussi le cancer ! C'est-à-dire que ça ne lui profite pas à lui et sa femme, mais vers des personnes qui avaient le cancer ! Donc qu'est-ce que vous en dites déjà ? Qui ont aussi besoin de ce soutien-là ? Non mais c'est faire preuve d'attruisme, si je ne me trompe pas, parce que tu vois, tu es dans le besoin, dans le besoin, pardon, quelqu'un te soutient parce que tu traverses c'est un moment assez difficile, et toi en retour tu te dis, écoute, il y a peut-être d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans le besoin que moi et qui ont besoin aussi d'un soutien financier, donc vas-y je donne, moi je trouve que c'est vraiment, comment je vais dire ça ? C'est une grande bienveillance ! C'est ce sacrifice un peu que tu vois là, enfin franchement c'est un gros sacrifice de penser aux autres avant de penser à soi ! Chapeau Ariel ! On sait que ta femme c'est une guerrière de toute façon, elle est trop forte, on le sait, on sait que c'est genre de situation, c'est pas facile à traverser, mais que de bonnes vibrations qu'on vous envoie à toi et à ta femme, et on le disait, on sait que c'est quelqu'un de très 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 formidable, donc je pense que ça va aller, on est en prière, ça va aller ! S'il te dit force à toi, soutiens ! On leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup de prière aussi, parce que c'est important pour eux à ce moment de leur vie là, et puis on espère qu'on les reverra sur la chaîne, sur le grand écran rempli de sourires ! Bah voilà ! Ils ont pas rapport à les taux ! On a vu sur les réseaux sociaux qu'il y aurait eu un accident d'avion tragique qui a coûté la vie à 8 athlètes qui étaient aux Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce qu'ont les gens ? Qu'est-ce qu'ont les gens ? Qu'ont les gens ont-ils ? Sérieux ? Enfin c'est l'info un taux, on est d'accord ? C'est dit que le gars il s'est réveillé le matin, il avait besoin de je sais pas, c'est quoi ? Normalement c'est juste pour s'y citer beaucoup de réactions sur les réseaux. Ils aiment ça ! Souvent, tu te rappelles les gens qui créaient des histoires qui ont su le méta et autres. Il n'y a pas de problème, mais quand tu dis que des gens sont décédés, juste pour t'attirer des followers, ça répond à un fou en fait ! Tu sais que dans leur truc là, on peut pas être dans leur tête ! Franchement, on a vu avec beaucoup d'artistes ici, des gens qui balançaient des informations et qui n'étaient pas avérés, sauf qu'il n'y a pas encore eu un démenti, mais si les grandes pages n'ont pas encore posté ou n'ont pas encore parlé, c'est que c'est forcément faux ! Voilà ! Bon, on attend encore ! On attend encore ! Mais pour le moment, je pense que c'est même pas le cas ! Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas ! Parce que ça fait plus de 3 à 4 jours qu'il aurait en parlé sur les réseaux sociaux, sur le méta notamment, donc pour le moment, c'est une intaxe ! Merci beaucoup Manu ! Méta ! Zé messieurs ! C'est tout ! Pour le Béret ! Merci maman ! Allez, donc je vous fais le topo, dans pas longtemps on sera parti, donc avec des gens qui vont pas bien dans leur tête, mais qu'on adore voir sur nos petits écrans, c'est toute l'équipe de Inside, la saison 2, on va échanger un tout petit peu avec eux, ce qu'il faut retenir de cette saison, c'était quoi les difficultés, ils nous diront tout ça dans quelques instants, et puis derrière, on sera aussi avec notre nouveau micro, un artiste qu'on va découvrir ensemble, avant évidemment les mix de Malade, de Saint-Génis ! Allez, à tout de suite ! Vous voyez, quand vous regardez les nouvelles saisons, ça commenceait hier ça, non ? Quand vous regardez le monsieur qui a arrêté, qui parle beaucoup, qui vient présenter le truc, vous arrêtez ! Le maître du jeu ! Oui ça ! Il vous plaît ! C'est comme ça non ? C'est le maître du jeu ! Le maître du jeu ! Ça rime avec son nom d'ailleurs, Maison est avec nous, on va... Maison est déjà fait un peu de bruit pour l'accueillir ! Maison le maître du jeu, qui est avec nous évidemment, un présentateur de la saison 2 de Inside ! Alors tu nous en parles un tout petit peu, moi je sais que la télé-réalité a démarré hier sur les antennes de Live TV, la numéro 6 de la TNT, et la 6 de votre bouquet ! Alors parle-nous de cette nouvelle aventure-là, de la deuxième saison de cette aventure-là ! Bon déjà bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs ! Ça fait plaisir d'être... Ah, ici une mauvaise eau ! J'ai pas ici un poli moi ! Donc il y a X-Man la voix que tu connais évidemment, qui est juste à côté ! Il y a Manu la go, la vendeuse de Gberet, la vendeuse ambulante de Gberet, qui est juste à côté, et puis évidemment tu connais San Génis ! San Génis ! C'est la maison ! Et donc tu nous parlais de cette belle aventure-là ! Oui, Inside, ça a commencé depuis quelques années ! Là on a fait un break, et on revient avec la saison 2, vous avez pu voir l'épisode 1, on va dire, sur Live TV, c'était hier, avec l'entrée du maître du jeu et aussi de la maîtresse du jeu, et des candidats ! C'est des candidats impressionnants, loufoques, et on s'ennuie pas avec eux ! Est-ce que j'ai le droit de te poser la question, savoir pourquoi le choix de ce casting là ? Ce casting parce que... Parce que c'est vraiment atypique hein ! Vraiment ! Très atypique ! Vraiment ! Oui parce que, on regardait plutôt les personnalités, de chacun, et c'est des gars vraiment, personnellement, ils sont adorables, ils sont très choux, mais quand on a dit qu'on tournait Inside, ils sont devenus comme des gamins, ils étaient incontrôlables, c'était vraiment... Ça là, vous allez juger ! Si vous connaissez les vraies personnes, Carrel, Péchou, dans la vraie vie... Péchou, il a commencé à... Il a commencé à... Dès l'entrée du jeu ! Dans Inside, c'est n'importe quoi ! C'est un autre monde ! N'importe quoi organisé, s'il vous plaît ! C'est un autre level, c'est plusieurs personnalités, comme il le dit, qui vont quand même s'affronter ! Je pense que c'est quand même fait à dessein ! Il faut que ça boue un peu ! On a connu des gens ! J'ai vu un extrait même, je pense que dès l'arrivée de Péchou, et puis d'une autre personne que je ne connais pas dans la maison, c'était la débandade ! Déjà sur le bateau ! Il y a eu des pics qui ont été lancés tout ça sur le bateau ! Déjà ! Les barrières ont commencé là-bas déjà ! Il y a des gens qui vont se... Non ça c'est vrai ! Moi je veux savoir, déjà quand on est maître du jeu, avec tant de personnalités différentes, sur un même endroit, dans une même villa, comment on réussit à gérer toutes ces personnes-là ? Parce que franchement, il faut garder un peu de charisme, un peu de tranquillité, et surtout devant des gens qui ont des comportements très excités, comment on fait pour rester calme, et rester maître du jeu ? Déjà, Mason Mourad, c'est quelqu'un de très jovial ! Je suis très humain ! Mais là, la production me demande de jouer le rôle de quelqu'un d'hyper mauvais ! Du méchant ! Du méchant ! Dans le strict ou de mauvais ? De méchant ! C'est pour ça qu'il y a deux maîtres du jeu ! Il y a la douce, Zenab ! Qui elle aussi avait participé à la première saison de Inside ! Et il y a le méchant méchant ! Pourquoi vous avez fait le choix de prendre Zenab ? Pourquoi ? Parce qu'elle connaît aussi le jeu ? Elle connaît les contours ? Oui ! Elle devait, en quelque sorte, apaiser un peu les gars quand ils étaient stressés ! Parce qu'ils se disent que c'est une ancienne ! Elle connaît tout ce qui s'est passé dans la maison et tout ! Mais c'est mal connaître Zenab aussi ! Elle a eu bafou dans la maison ! Pour la première saison ! Franchement, on était vraiment connectés ! En tout cas, cette semaine-là ! Soyez prêts ! On sent qu'on est là ! Ah non ! Inshato ! Si t'es sérieux là ! Attends que t'es dans Abidjan ! T'as pas regardé Inside ! Non mais je voudrais vous dire en même temps ! Pour la saison 2, c'est vraiment un casting de dingue ! C'est sûr ! Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Si vous ratez, c'est que vous avez raté vos vacances ! Il a discuté, il a dit « Eh Seigneur ! » Mais c'est marrant que tu en en parles ! Justement, je pense que les candidats en ont parlé ! Il y a eu quand même la première saison dans une belle villa ! C'était à Sini ! Là maintenant, vous changez de décor ! Ça répond à quoi ? Nouvelle aventure, nouvelle vision, nouveau décor ! C'est toujours nouveau ! Troisième saison aussi ! On change les décors encore ! Ça commence à ce que ça se passe ! Bienvenue pour ceux qui arrivent maintenant sur les 107.7 Live Radio ! Comme tu l'entends pour nous écouter, c'est super simple ! Il faut rester bien connecté devant son poste radio ! À partir de 18h, on est ensemble jusqu'à 20h ! On essaie de vous faire passer des vacances de malade de dingue ! De folie sur la radio ! Si vous avez internet aussi, allez-y ! www.liferadio.ci, c'est notre site internet ! Bon, ceci étant dit, il était avec nous ! Lui, c'est un artiste en devenir ! Toi, tu es allé loin ! Il faut dire « Amen, je reçois ! » Il s'appelle Tony ! Tony, c'est un artiste chanteur ! Tony, tu évolues dans quel style de musique ? Dans l'afrobeat ! Dans l'afrobeat ! Et un peu dans le reggae ! T'as fouillé quand ? C'est l'afrobeat et le reggae ! Tu nous en parles un peu ! Pourquoi ce choix-là ? Ça a commencé comment ? L'amour pour le reggae et l'afrobeat ? Bon, à la base, je suis rappeur ! Et j'ai commencé le rap depuis le lycée ! Et quand j'évoluais, j'ai vu que ce que je faisais ne plaisait tellement pas aux gens ! Et après, j'ai rencontré un ami qui m'a dit « Mais toi, tu as un thème vocal qui pourrait bien évoluer dans l'afrobeat et tout ! » Comme lui, les beatmakers ! Donc, on a travaillé sur mon thème vocal, comment maîtriser certaines nuances ! De t'avoir et tout ! Jusqu'à ce que je puisse vraiment m'imprégner de l'afrobeat ! D'accord ! Et donc, avec toi, ça fait combien de temps que ça a duré cette petite deal avec la musique ? Bon ! Officiellement, on va dire 3 ans ! Voilà ! Mais officieusement, c'est depuis que je suis petit ! Depuis que t'es petit ! Depuis le bon de sa mère ! Non, non ! Lui au moins, il a dit depuis les petits ! Petit, quel âge ? Ça a commencé à quel âge ? On va dire à l'âge de 8 ans ! Et comment t'as fait que t'étais faite pour la musique ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est qui ? C'est qui ça ? Mais c'est quoi ? En tout cas, c'est pas moi ! Non, c'est pas moi ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas moi ! Oui, Tony, pardon ! Non, vas-y ! C'est ma famille ! Déjà, étant enfant, on écoute beaucoup la musique à la maison ! Les parents, chaque dimanche, ils mettent la musique ! Ils mettent quelque genre de musique ! C'est comme pour nous ! Vraiment, nous, on l'a souffert ! C'est quelque genre de musique ! C'est du tradu moderne ! Allez ! C'est ta quelle ? Athié ! Athié ! Athié ! Athié ! Athié ! Il y en avait comme ça ! C'est pas une nouvelle du pays ! Ça m'en brille ! On se retrouve ! Mesdames et messieurs, bienvenue dans Nouvelles du pays ! Du pays ! Merci ! Allez ! Nouvelles au pays Athié ! Athié ! Les informations du pays profond ! Ça va vous passer ! Avec Manu ! Et Tony ! Allez ! Tony ! Athié ! Athié ! Non, je ne sais pas ! Mais nous, notre langue est tellement belle ! Excusez-moi si je vous ai offensé ! On aimerait vraiment jouer ! Désolé ! Et donc, à 8 ans, c'était les chansons à Thié ! Tu te souviens ce que tu as dit ? Son en tête quand tu veux faire un petit truc ! C'est plus du jouel-si ! Ça te coûte quoi de chanter jouel-si ? C'est la lenteur d'être parlé depuis la vie ! C'est la chanteuse que je suis ! Comme d'habitude, je comprends mais je ne sais pas parler ! Vous me dites que c'est pas comme ça qu'on dit ! C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça ! C'est le coup ! C'est le coup d'être avec moi ! Non, c'est leoup d'être connu ! Oh ! C'est la voix, il n'est pas aussi ! Sinon, il connait la chanson ! C'est concentré pour écrire sa chanson... Depuis 8 ans... Non, mais c'est un bel hommage ! Sachant qu'on sait qu'elle nous a quittés Mais sa musique ne meurt pas C'est pas ça qu'un artiste ne meurt jamais D'ailleurs hier on parlait de On célébrait l'anniversaire de Arafat sur la radio Et je pense que Joël sait Franchement c'est un nom qui ne va pas disparaître D'aussitôt de la musique Du répertoire musical Il ne va jamais Toi qui connais mon âme Moi cela me fatigue trop C'est à l'arc-écouteuse Alors ça commence à 8 ans Les parents qui t'influencent un peu Avec le style de musique qu'ils écoutaient à la maison On va dire que la musique qu'ils écoutaient à la maison Et du coup tu as pris tes marques A quel moment est-ce qu'on t'a dit Toi là tu peux percer dans la musique Bon C'est le beatmaker en question C'est lui qui m'a repéré Qui a vu vraiment Le potentiel Le potentiel et tout Donc c'est vraiment lui qui m'a poussé sur le chemin Après d'autres sont venus m'ont poussé Et puis c'est là que Tu as commencé à croire en toi Moi je veux savoir Tu fais quoi ? Parce que dans Afrobeat Tu es attiée Est-ce que dans ton Afrobeat T'en soigne couleur attiée ? Ou particulière si tu veux Bon on va dire Je ne maîtrise pas encore ce chant là Peut-être dans l'avenir ça va venir Mais pour l'instant Inculquer de l'attier dans ma musique Pas vraiment Mais toi je te plaire à fait quoi exactement ? De l'Afrobeat Précisement de l'Afro-Soul Ok Avec qui t'influence dans ce domaine là ? Dans ce domaine là Thames Miss Kid Brenna Boy Et ici là ? Il n'y a personne ? Ici là C'est récemment que j'ai vu Doty Vraiment lui il m'a vraiment mis dans un truc On est en sphère Donc qu'est-ce qui fait la différence entre toi ta musique Et la musique des autres ? On va dire ma musique La particularité c'est quoi ? Bon ma musique là pour mieux la comprendre T'assois chez toi à 22h dans le noir Mais en faisant réel inside On fait comment ? Non après inside Ah d'accord Non mais il dit dans le noir Oui t'es dans le noir Tu as assis dans le noir Tu mets ton casque bien Au moins le volume à 60 Mais c'est quoi cette explication ? Seul ? Seul ? Seul ? Effectivement seul Bon après ça dépend Ça dépend de vous Donc tu sais ce qu'on va faire Avec tête puis de vous On se pose beaucoup de questions Les gens disent Ah ça qu'est-ce que j'en faut que d'amis Donc tu peux nous donner un petit avant-goût Justement de ce qu'on doit Aller se mettre dans le noir L'histoire du noir A 20h A même 2h par bon Mesdames et messieurs S'il vous plaît Sur les ondes de Live Radio 107.7 Recevez s'il vous plaît Cet artiste pétri de talent Nommé Tony Je ne peux pas être sincère Y'a trop de fake négas dans mon tièque Je reste dans mon coin Petit à petit je fais mon chemin J'peux plus m'fatiguer à tisser amitié face aux gens qui m'ont blessé J'peux plus m'fatiguer à toujours me rabaisser partout Car c'est Yahweh qui condonne Qui condonne Qui condonne Mmm yeah yeah Car c'est Yahweh qui condonne Qui condonne Qui condonne Enlacé, trémoussé, des sentiments refoulés Mon cœur resté au passé, les yeux remplis du passé La petite m'a fatigué, c'est pour ça que je l'ai fatigué Tu peux pas prendre pour me laisser Fais gay, on va avancer La petite en question, si elle l'écoute Tu peux pas me margerie Allez, c'est Tony à l'instant, dis-moi J'ai compris maintenant pourquoi on va écouter ça à 23h dans le noir Partage-nous l'expérience s'il te plaît Sa manière de chanter, il ne force pas la voix Il dépose sa voix tranquillement Donc ça te fait voyager Ça t'envoie sur un nuage Et du coup, si tu es célibataire et que tu écoutes ce morceau, ces sons Forcément tu auras envie d'appeler ton ex Ah ouais ? Heureusement t'es pas célibataire toi Heureusement Tony à l'instant, il est avec nous Lui, c'est notre nouveau micro Nouveau micro, si vous vous demandez c'est quoi ? Ben c'est notre rubrique dans laquelle on donne la possibilité aux jeunes talons Des talons à voix de se faire connaître Se donnant un petit genre Tu vois non ? Quand tu arrives au quotidien, c'est parce que c'est live radio Mais qu'est-ce que c'est ? Ah bon, on a dit mon chargé même Qu'est-ce que tu dis quoi ? Mon chargé, on a dit Ah, t'es des instars Faut dire ça commence comme ça Quand on quitte ici, on devient grand On va pousser les graines nous ici Alors tu l'as dit Moi j'ai juste envie de te contacter Si jamais quelqu'un t'a écouté En ce moment, tu es à la recherche aussi d'un producteur Effectivement C'est important Donc si quelqu'un t'a écouté et qu'il a dit Bah le petit, il y a du potentiel Il fait comment pour te joindre ? Alors pour me joindre, c'est au 07 79 60 21 36 On va redonner ça ? 07 79 60 21 36 Et puis tu ne bouges surtout pas On va juste mettre un jingle Et quand on reviendra, on a une petite prod pour toi Tu vas nous démonter vraiment ce que tu as fait sur la chanson Ok ? Le Grand Show Vacances Le nouveau micro Le Grand Show Vacances, le nouveau micro Il est toujours avec nous Lui, c'est évidemment notre ami Tony Tony, on t'a mis un petit bit afro On a envie de voir ce que tu peux nous démonter là-dessus Donc écoute déjà Et puis c'est quand tu veux C'est ton style ou pas ? Ouais, ouais, ouais c'est ma cam Donc c'est quand tu veux Je vais me déposer sur ce game Je vais me déposer sur ce beat Pour toujours t'enjailler Je vais chan-chan dans ce game Je vais me déposer sur ce beat Et pour t'enjailler Eh,ania Oh oh Bienné, si tu n'es pas américain, Faut être attiré. Je comprends pas, faut écouter. Allez, Tony à l'instant. Pour qui on va faire vraiment beaucoup de bouts. Vraiment Tony. Tony sur un freestyle. Sur une prod. La prod freestyle d'Efty, Oprah. Conversement les gars ont reconnu. Beaucoup de douceur dans la voix. Et maintenant tu vois Tony dans quelques années, tu penses qu'il a ce qu'il faut pour être... Le dajou de la Côte d'Ivoire. Parce que dans sa voix, il y a beaucoup de douceur et puis il a le rythme. Surtout, il ne sort pas. Parce que ça c'est très important. Beaucoup d'artistes en impro comme ça, quand ils font un freestyle, ils sortent de la gamme. Et lui, il chante juste. Il gère ça bien. Si tu avais un conseil à lui donner, ce serait lequel ? De ne pas se laisser perturber par l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire comme. Il faudrait qu'il reste fidèle à ce style-là. Parce que c'est propre à lui. Et puis, il faudrait pas qu'il cherche à avoir la voix de quelqu'un d'autre. Là, avec ta voix, ton style, c'est parfait. C'est juste peut-être les moyens maintenant qu'il faut pour produire de vrais sons. Pour te vendre partout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Et Tony, ce serait quoi toi, ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve ? De faire un concert, où ça ? Peut-être déjà d'aller en studio produire peut-être un EP ? C'est en route même. Donc ce serait quoi la suite pour toi ? C'est de faire une grande communication pour cette EP-là. Ouais. Voilà. Donc tu viendras, on est là. Parce que ça a commencé ici. Voilà, on vous est beau aller devant. À la télé. Merci beaucoup Tony. Merci beaucoup. On va se retrouver, pourquoi pas, très prochainement avec un de tes sons qu'on aura le plaisir de partager avec des auditeurs sur nos antennes. Sur ce, on a passé un formidable petit moment avec toi. Un petit moment qui, je le sais, sera un grand très très bientôt. Et donc on te souhaite tout le bonheur. Voilà, toutes les bonnes choses pour la suite. Et toutes les bonnes énergies qui t'accompagnent. Donc Denise, on se fait plaisir avec un bon mix. Et puis on sera de retour pour la deuxième heure de ce programme. Toujours avec Manu, Manu, Manu. Oui. Aussi avec X-Man, la voix. X-Man, quand même, il a une carrière qui n'a pas allé très loin. Une carrière de rappeur. Quand je disais conseil, c'était... Sonjenis qui est juste derrière. Et puis moi-même. Allez, à tout à l'heure. En vrai, il faut que je vous explique. On essaie de piéger quelqu'un. Et je pense qu'on l'a au téléphone. On va essayer de recontacter cette personne-là. Ça fait rire un peu quand même. Mais ça fait rire. Mais c'est rire. Ah, mais il bébé. Il bébé de moi. C'est quoi ça ? Si vous arrivez, vous êtes bien dans le grand show des... Vacances ! L'équipe est au grand complet après le blind test de Sanjenis. Après le SanJesi Coco. Le boss Dorian doit être content en ce moment quand il écoute la SanJesi Coco. Dédicace spéciale. Dédicace spéciale Dorian. Et donc, après ce blind test-là, évidemment, on a une sortie grande gagnante. À côté de Manu et de X-Men la voix. Et oui, on va maintenant essayer de piéger dans le show de X-Men. On a quelqu'un dans le téléphone qu'on est en train de les élaborer. Bon, il faut que cette personne a des gauches de téléphone. Parce que c'est important. Oui, mais ça sonne. Ça sonne ? Ça sonne ? Ça sonne pas pour le moment. Si vous arrivez, connectez-vous bien. Ça sonne, ça sonne. Il faut nous dire. Il faut nous dire. Je vais piéger. Je vais commencer déjà par l'équipe de la radio. Oui. Et là, le premier qu'on va appeler, c'est Boris. Je ne sais pas s'il sent ma présence là. Il était le fuit. Il te voit. En vrai, c'est vraiment lui. On voulait faire le truc. Est-ce qu'il ne connaît pas le numéro de la radio ? C'est ça, on fait ça. Le gars, il fait émission. Heureusement, il a inventé les gens. Comment appeler d'un autre numéro ? Donc là, je me suis dit, est-ce qu'on appelait d'un autre numéro ? Mais est-ce qu'il n'a pas le numéro de X-Men ? Moi, il n'a pas mon contact. Il a une puce que l'on dos. Moi, il est que X-Men essaie de me piller. Ça passe quoi ? Il a ton contact ou pas ? Il a ton contact ? Oui, il a mon contact. Mais j'ai un numéro. T'inquiète. Est-ce que tu le fais sonner là ? Toute l'équipe. Toute l'équipe. Ce que l'a concerné. L'équipe. Moi, ce sera vraiment divisible. En ce moment, je suis sur mes gardes même. Tout concernant, je suis sur la garde. Allez. Est-ce qu'on l'a ? On va réessayer à nouveau ? Ça fait trop rien en fait. Donc là, on ne peut pas le laisser. On va essayer de l'appeler. Il s'agit de Boris Gouma, évidemment. Que vous retrouvez sur l'équipe du midi. Sur live. Pendant la rentrée, évidemment. Aux côtés de Willy Dombo. Et de Boris lui-même. Et de Henri, évidemment. Et toute la team. Donc là, on va essayer de l'appeler. Mais moi, je ne sais pas trop. Il faut pardonner les gens. Si vous connaissez Boris, ne l'appelez pas. On veut l'appeler Bleu Biégé. Pardon, on se connaît. Donc c'est quoi ? En fait, je vais l'appeler parce que je l'ai déjà contacté en tant qu'artiste. Et je lui ai dit que je voulais passer à Rouen. D'accord. Voilà. Donc là, je l'appelle pour lui dire que je suis à Bijan. Ok. Et que je suis venu avant. Et puis ma tante. Et qu'on veut passer maintenant. Moi, t'as tout dit. Moi, t'as tout dit. Moi, t'as tout dit. On essaie de l'avoir au téléphone. Sinon, ben oui. Sinon, désolée. Ce sera les aléas du direct. On ne pourra pas l'avoir. Mais on va essayer d'avoir une autre personne. Qui est sûrement pas moi. Forcément, quelqu'un de la radio. Faut bien parler moi. Donnez les noms. En attendant, son géniste est bien installé. Il va vous faire plaisir avec ses mix. T'es prêt, sangée ? Allô ? Il a mis son téléphone au sein. Allô ? Allô ? Oui, Zaki ? Oui, bonsoir. Je suis à Bijan. Allô ? Zaki ? Je suis là depuis 17h. C'est moi, je t'avais appelé l'artiste que je dis. Je le fais prestation dans votre émission là. Je suis venu à ma... J'ai pris trans... Allô ? Oui, allô, Zaki ? On est venu depuis 16h. Ton numéro ne passait pas. C'est maintenant que ça passe. Je suis venu ici à la télévision actuellement. Un moment. Oui, mais c'est qui en fait ? Allô ? Sandra Lajoie ? Oui ? L'artiste de Tiebissou là ? C'est qui ? Allô ? Oh... Allô ? Mais qui vous a dit de venir ? Aïe, mais tu nous avais dit si on vient à Bijan, on n'a qu'à venir, non ? Yé, 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 yé. Je me dis quoi, faut me dire. Qui est Malika là ? Pardon, faut que vous... Allô, vieux père. Allô, vieux père. Allô, vieux père. C'est qui ? Je suis son manager, c'est Sandra de Tiebissou. Mais qui a appelé Sandra de Tiebissou ? Je ne connais même pas Sandra de Tiebissou. On vous avait appelé, vieux père, on vous avait appelé pour vous dire non, qu'on allait venir d'envoyer tes missions pour faire une mission. C'est ça, on a dit, ah, on a lutté, c'est à quoi les transports là-haut ? Tiebissou à Bijan-la-Zécher. On a lutté, négocié, collé, collé, quand... Yé, 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 yé. Allô ? Oui, yé, 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 yé. Vieux père, c'est son nom qu'on a pris crédit à lui. C'est lui qui a appelé le transport et puis on est venus. L'artiste même est moi. Ok, d'accord, pour appeler son nom, que n'est-ce pas, vous pouvez vous remonter 100 000. Vieux père, si c'est pour prester un peu seulement, un peu seulement, même si c'est deux minutes même. Vieux père, pardon. Ok, yé, yé, où vous êtes là ? Vous êtes arrêté où à la télé là-bas ? On est devant la radio. Devant la radio, ok, il y a un ami là, il y a un bon petit là-bas, il s'appelle Loïc. Il y a deux gars là-bas, Loïc et puis Henri. Ils vont mettre la musique, ils vont vous filmer. Ils vont faire passer à la télé. On n'a qu'à appeler Loïc. Loïc vous dit Henri, ils vont vous filmer. Viens, viens, tu pleures pour quoi même ? Boris, c'est parti, on va essayer de rappeler Boris mais... C'est quoi vous avez faux rendez-vous aujourd'hui ? C'est mauvais ! Hé ! Que voyez-vous ! Ils disent, regarde, vous filmez ! Ils vont mettre, non, parce qu'ils vont garder. Hé, on va rappeler. IBB essaie de rappeler à nouveau. On va essayer de l'énerver un tout petit peu, parce que là, c'est en train de... Il est en train de péter un câble là, c'est en train de chauffer. Où est des... Il pète doucement ! A quoi il a pris le crédit pour venir ? A quoi il a pris le crédit pour venir ? A quoi il a pris le crédit pour venir ? A quoi il a pris le crédit pour venir ? Il y a un bout de ton téléphone là, ça fait rappel du dernier numéro. On laisse mon livre, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Allez, c'est bon. Pour ce qui arrive maintenant, c'est Boris Gouma qu'on essaie de piéger. Je pense qu'on a eu une première partie très prometteuse. Donc on aura une deuxième partie certainement. Je pense qu'il est assez agacé le gars. Maman sent qu'il est chie comme ça. Malika de Chebissou. Malika, en fait, c'est... Elle travaille à la prod en fait. Il a dit quel nom déjà ? J'ai oublié. Sandra. Sandra de Chebissou. Donc il lui demande maintenant, c'est Malika qui a tenté de lui faire une blague en fait. Malika a l'édito, donc elle a l'édito, tu vois, à la télé. Je pense que pour l'énerver, quand tu l'appelles, tu chantes. Non mais je pense que les gars à la disque, comment tu as bien, c'est pas de dire... Non mais tu sauras de toute façon. Netflix. Chuuu. Lassane. J'ai oublié. Tiens. Allo. Allo vieux père. Oui. Oui. C'est ce que vous faites ? Oui. Quoi on vous respecte ? Tu nous respecte ? On est que les gars à Chebissou pour venir a me dire à quoi. En fait, je pense que de ne pas parler à personne. Oui. Il a dit qu'il était avec qui déjà ? J'ai pas bien compris. Peut-être que le gars est en train de faire son combo que vous faites quoi ? Peut-être que le gars est en train de juger sa life en l'air là. On est dans les vacances. Allez, il le balance. En même temps, lui, c'est direct. Thank you. Il dit, c'est arrivé là. Bon, il se parle. Je pense pas qu'il décroche. On l'espère. Il regarde le téléphone, puis il s'est dit, mais ça, il veut quoi ? Oui, bien, bien. Allo ? Allo, vieux père. Oui ? Dis ça que c'est les vacances, non ? Vieux père. Bon, on a Boris. Finalement, on a dû user d'autres moyens pour rentrer en contact avec lui. Boris, il y a un numéro qui t'a appelé tout à l'heure là. Tu t'es énervé, tu décroches plus ton téléphone. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui comment ? Ah, c'est Econ. C'est X-Men qui essaie de te piéger dans notre petit canular. Bonne arrivée. On peut être méchant comme ça. Comment tu l'as dit ? Il n'a qu'à appeler, on va faire crédit. Il va le faire 200 000. Toi, tu l'embousses. Tu le connais où même ? Pourquoi tu fais ça ? Oui, tu es en direct. Oui, tu es en direct. Tu es en direct. Tu es en direct. Tu as pas dit ? Je regardais ton émission là. La version téléviseuse, super cool. Merci à vous. Merci beaucoup, Boris. Merci à tous vos auditeurs, c'était vraiment super nice. J'ai aimé la ploie, j'ai aimé l'ambiance. Vous recevez un gars qui vient de l'armodica, c'est pas ? Tout à fait. Oui, j'ai regardé c'était vraiment super. Je salue tous vos auditeurs et plus que Dieu vous garde, on est au talk. Amen. Que Dieu te garde. Gros bisous, Boris. Vous leur demandez des sacs en prodigus. Bisous, bisous Amen On est ensemble Boris Bon voilà, il a dit C'est énervé tout le monde comme ça X-Men C'est la première victime aujourd'hui en live, en direct Sinon il y a eu Kémy Bouké Il y a eu Amaral Qui a chanté même On dit 20 millions, Amaral dit qu'il a caché à changer Ça a bien changé Il a chanté le premier, le deuxième Attentez-vous à moi Dans vos oreilles, au moment Où vous ne pensez même pas m'entendre Vous allez, même ici Econ, Saint-Générist Manu, d'ici la fin On verra bien De ses vacances En tout cas, d'ici la fin de ses vacances, on verra bien Nous on doit marquer une petite pause, elle est publique d'hier Et puis on se retrouve derrière Donc il va me faire notre Stallion Jeveau Et je me fais de bonsta Ils m'entendre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501